Salut à tous c'est Neosia, on se retrouve pour une vidéo sur GTA V Donc aujourd'hui j'ai un nouveau glitch qui va vous plaire Donc c'est un glitch pour dupliquer à l'infini les véhicules qu'on désire En multijoueur donc pas besoin de coéquiper rien du tout On peut le faire tout seul donc c'est vraiment ça qui est vraiment parfait pour ce glitch Donc pour commencer il faut se mettre en dernière position Tout le monde connait maintenant, c'est connu Ensuite vous prenez votre véhicule que vous voulez Donc votre véhicule personnel que vous voulez dupliquer Donc moi ça sera la adder Donc c'est bien en ligne, il n'y a pas de problème C'est après le patch 1.9 Donc là maintenant vous allez dans votre véhicule Et il faut que vous attirez la police Donc de manière aléatoire Vous de faire comme vous voulez, moi ça sera avec les C4 J'ai un peu galéré au début, voilà une étoile Donc c'est très simple, vous allez voir que franchement c'est un glitch vraiment vraiment simple Et qu'on peut faire tout seul, pas besoin d'un habit Parce que c'est un peu chiant quand même d'attendre toujours une autre personne C'est chiant quand même Voilà le temps que j'attire la police Moi je vous invite à aller liker ma page Facebook qui est dans la description Comme ça si vous avez des questions tout ça vous pouvez me les poser Je réponds presque à tout le monde parce que j'ai quand même énormément de gens qui me parlent Aussi si vous pouvez lâcher un petit like sur la vidéo si vous avez aimé Ça me fera vraiment plaisir Donc j'ai bien tort En fait c'est très simple dès que vous avez la police Il faut que vous vous laissez tue Vous laissez tuer par la police En gros votre voiture va partir à la fourrière C'est un peu le principe Donc là on attend Il s'entoure Il galère un petit peu C'est pas grave on attend Donc je suis sorti pour qu'il me voyait mieux Peut-être ça ira mieux Bon c'est pas grave si je suis mort J'étais limite dehors Mais c'est pas grave ma voiture est partie à la fourrière Donc voilà Donc là c'est très simple Vous appelez votre mécano Maintenant que vous avez la voiture à la fourrière Vous appelez votre mécano Et vous choisissez n'importe quel véhicule qui doit vous ramener Mais par contre il faut aller vite Vraiment vite Dès qu'il vous ramène le véhicule Vous faites A voilà Et là vous faites back Et vous harcelez le bouton A sur demander un véhicule personnel Vous harcelez A Et normalement si vous avez bien fait tout ce que je vous ai dit Et bien il va vous ramener Il va y avoir un bug Il va vous ramener la hadder Donc ma voiture qui est partie normalement à la fourrière Donc là j'attendais qu'il refasse un demi-tour Donc voilà Et la hadder Voilà Donc vous pouvez voir ma hadder qui est là Donc j'ai dupliqué ma hadder Donc c'est pas encore vraiment fini Maintenant vous avez juste à reprendre la voiture qui vous a ramené Et vous partez à votre garage En attendant aussi que je vais à mon garage Ce week-end je prépare de grosses vidéos pour vous Donc c'est pour modéler n'importe quel véhicule Les importer en ligne Et les assurer Donc franchement ça demande du boulot Donc c'est pour ça je ne l'aimais que ce week-end Et désolé si je parle un peu trop vite Et des fois je galère un petit peu C'est parce que je fais cette vidéo vraiment à l'imprévu Je viens de rentrer Et comme il va être déjà 18h Et bien je vous prépare cette vidéo vraiment rapidement Mais bon j'espère que je m'explique bien Donc là vous avez vu Dès que vous êtes devant votre garage Vous appelez la mutuelle Vous faites apparaître la hadder Et après vous devez l'échanger contre un autre véhicule bidon Donc voilà Donc vous pouvez voir que j'ai mes deux hadders Donc elle s'est bien dupliquée Par contre la hadder que vous avez dupliquée N'a plus l'assurance Donc si vous devez juste mettre l'assurance Et après vous l'avez en duplication normalement Donc j'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Allez ciao